Bonjour à tous, c'est Jenny Gardenne, je suis médium énergéticienne et en ce sens je canalise les messages de vos runners ou de vos chasers quand on est en parcours de flammes jumelles. Alors il y a parfois la possibilité également si vous le souhaitez de poser une question à l'âme de votre runner ou de votre chaser et effectivement on a des réponses de son âme. Ici je vais vous partager un message, un message en l'occurrence d'un runner à sa chaser et ça sera l'occasion d'avoir des réponses sur parfois le comportement de notre cher runner qui est parfois mystérieux pour nos chers chaser. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident à comprendre un runner. Et dans l'autre sens c'est pareil, on n'a pas le même fonctionnement. Donc je vais vous partager ce message avec l'autorisation du runner et de sa chaser. Merci beaucoup à eux de cette autorisation. Allez c'est parti ! Alors je sais que tu te poses beaucoup de questions en ce moment et que parfois tu perds foi en notre avenir commun. Je te comprends car dans la matière tu sens ma retenue. Je ne me sens pas forcément très bien en ce moment même si je m'attache à faire croire le contraire à tout le monde. Je m'inquiète beaucoup pour ma fille et je la prends en excuse pour te fuir. Sa situation me renvoie directement à la mienne et à mes peurs. Si je juge mal mon ex-gendre c'est parce que moi aussi j'ai peur que l'on me juge mal une fois que j'aurai décidé de partir pour te rejoindre. J'ai intérieurement de la colère contre moi car j'aimerais avoir son courage mais d'un autre côté cela me renvoie à mon incapacité de le faire, à ma propre lâcheté. Il est plus facile de déverser ma colère sur lui que d'assumer mes envies. En miroir je comprends aussi la souffrance que je pourrais engendrer à mon épouse. Elle est faible comment pourrait-elle tenir ? Je suis perdue et je ne sais pas comment agir. Je sais pertinemment que j'ai toujours des sentiments pour toi. A chaque fois que je te croise j'ai envie de te prendre dans mes bras. Mais oui par pudeur, par respect envers elle, je me retiens. Je me retiens aussi pour ne pas te faire souffrir davantage. Je ne souhaite pas te faire de mal mais je ressens souvent ta tristesse et ton désespoir. Excuse-moi s'il te plaît. Les émotions particulièrement intenses que tu as eues récemment, elles venaient de moi en partie. Je culpabilise beaucoup car je sens que je te laisse dans une forme d'attente que je ne peux pas combler pour le moment. Cela est difficile à vivre car au fond, nous voulons la même chose toi et moi. J'attends juste le bon moment pour le faire. Que les choses s'apaisent ou empirent, cela serait peut-être plus efficace. En tout cas, si tu te poses la question, oui je t'aime et je pense toujours à toi. Si quand on se voit je te touche le bras, c'est parce que j'aimerais tellement faire plus. Mais ce geste est plutôt passe-partout et ne peut pas être mal interprété par l'extérieur. Et cela reste aussi respectueux et neutre vis-à-vis de toi. Je te le redis, si je faisais plus et crois-moi que j'ai envie de faire plus, cela t'amènerait à avoir encore plus d'attente envers moi et cela te rendrait malheureuse ou triste et je ne le souhaite pas. Je compte me libérer de cette situation, mais laisse-moi le temps de faire les choses de manière convenable, s'il te plaît. Je pense beaucoup à nous et au fond, je sais que nous aurons d'autres moments de bonheur à deux. J'ai hâte d'y être, mais je dois encore passer par certaines étapes. Et toi aussi, n'oublie pas que je t'aime. Donc ici, on a un runner qui a conscience quelque part que Satchezer lui se pose beaucoup de questions et a possiblement des moments un petit peu compliqués où elle perd la foi en ce lien et en son autre. Donc effectivement, il conscientise, en tout cas son âme, explique qu'il peut être en mesure de comprendre ça, puisqu'il peut comprendre ce découragement, puisque en fait, c'est vrai que dans la matière, il n'est pas forcément très très démonstratif. Il est toujours dans sa situation avec sa tierce, ce qui n'est pas la situation idéale dans ce parcours. Enfin idéal pour nous faire travailler, bien sûr, mais pas idéal pour la Satchezer qui attend sa flemme jumelle. Donc effectivement, alors le runner en ce moment, effectivement, ce runner en ce moment n'est pas très bien non plus. D'une part, je pense qu'il peut ressentir potentiellement les énergies de sa Satchezer, qui n'est pas très bien, qui est un peu dans le découragement, etc. Mais il y a aussi en parallèle, et c'est là où c'est bien fait, une situation qui fait travailler le runner sur ses émotions en miroir et du coup par l'intermédiaire de sa fille qui vit une séparation. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais du coup, vous avez compris la situation. J'étais plus ou moins obligée de laisser ça. Bon, c'est un message anonyme, donc voilà. Mais dans tous les cas, on comprend qu'il y a une séparation et que le gendre est mal jugé puisqu'il laisse de côté sa compagne, la fille du runner, et que ça renvoie directement en miroir ce que le runner en fait aurait aimé faire dans sa situation, c'est à dire partir avec Satchezer, et laisser son épouse pour qui il n'a plus forcément de sentiments amoureux comme il aurait pu en avoir avant, mais à qui il est peut-être encore attaché parce que voilà, il y a des années de couple, etc. Il y a des mécanismes de fonctionnement qui se sont créés, etc. aussi. Et du coup, oui, il aimerait bien en fait faire la même chose, donc il s'en veut quelque part. Il a de la colère contre lui, mais comme il ne peut pas l'exprimer contre lui parce que ça fait mal, eh bien, il va prendre en bouc émissaire son gendre. Alors, je ne dis pas qu'il y a des conflits entre eux, mais j'en sais rien. Et quelque part, je ne le souhaite pas pour eux, mais en tout cas, au niveau émotionnel, ça remonte comme ça du côté du runner. T'as vu, lui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est pas bien, c'est vraiment quelqu'un de pas bien en fait. A mon avis, il y a eu d'autres mots un peu plus corsés, mais on va en rester là pour la vidéo. Et en fait, cette colère qu'il envoie à son gendre, parce que ça ramène de la souffrance à sa fille, et là encore, ça le met en miroir sur ce que son épouse pourrait ressentir une fois qu'il serait parti avec sa chaser, eh bien, c'est pas bien en fait. Il sait que c'est pas bien. Donc, c'est quelqu'un de mauvais en fait. Il juge cette personne comme étant quelqu'un de mauvais, mais ça résonne avec sa situation, avec ce qu'il aimerait faire, etc. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, il sait qu'il a toujours des sentiments pour sa chaser, et visiblement, ils ne sont pas très très loin géographiquement parlant, puisqu'ils sont amenés à se croiser. Et que, effectivement, même s'il peut ressentir les émotions de sa chaser, et que ça ramène des choses compliquées chez lui, des émotions compliquées, eh bien, de son côté, il y a quand même des sentiments, il y a quand même cette envie de peut-être serrer sa chaser dans ses bras, etc. Mais c'est des gestes qu'il ne peut pas faire, parce qu'ils sont à l'extérieur, parce qu'on pourrait les voir, etc. Et donc, amener un mauvais regard sur lui, un mauvais jugement de l'extérieur sur lui, ce qui n'est absolument pas possible à cet instant-là pour lui, d'affronter ce regard jugeant. Donc, il y a beaucoup de culpabilité, parce qu'à la fois, il aimerait aller plus loin avec cette chaser, mais il ne peut pas. Donc, il va limiter le truc, parce que mine de rien, il ne peut pas s'empêcher d'être un peu tactile avec elle. Il va lui toucher le bras. Voilà. Donc, on fait comme on peut. Et du coup, c'est vrai que ça amène une connexion en plus, la connexion physique, en plus, qui doit être importante aussi à ses yeux, de même que pour le chaser, sa chaser. Donc, voilà, ça amène un petit truc en plus, qui peut, enfin, qui pense pouvoir se permettre en extérieur, et qui est, entre guillemets, selon lui, neutre. Donc, assez passable aux yeux de tout le monde et puis aux yeux de sa chaser, qui, du coup, n'est pas trop dans l'attente, parce que s'il y avait plus, possiblement, elle pourrait attendre encore plus. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, il ne souhaite pas qu'elle ait de l'attente, parce que ça lui ramène de la tristesse, etc., etc. Mais, il lui dit en même temps qu'il y a une possibilité, quand même, qu'il y ait quelque chose de plus entre eux, une histoire sentimentale entre eux, puisqu'il y aura d'autres moments de bonheur, il le sait, il y pense beaucoup, et il a conscience, effectivement, que ça, ce ne sera pas possible, tant qu'eux deux n'auront pas franchi tous les deux leurs étapes. Donc, voilà, il y a tout un cheminement à faire, qui est fait, visiblement, par ce chaser, dans la 5D, tout du moins, et on sait bien que dans la 5D, avant que ça se produise dans la 3D, il y a déjà des petites choses au niveau du temps terrestre qui peuvent se passer. Ce n'est pas grave, c'est créé dans la 5D, ça arrivera à un moment donné dans la matière, mais pour un chaser qui est en attente, ça peut être un petit peu long. Effectivement. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura expliqué certains comportements de nos chers runners, et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Merci.